Sous-titrage ST' 501 Annaïs a presque 3 ans. Elle est atteinte d'une maladie génétique qui se manifeste par des difficultés motrices et un retard de langage. Depuis quelques mois, elle s'exerce à marcher avec un déambulateur. En début, elle tombait dedans. Elle n'avait pas compris qu'il fallait se tenir, comment faire les 1ers pas. Et depuis 1 mois, elle le dirige toute seule maintenant. Donc l'étape d'après, c'est de pouvoir lâcher le déambulateur. Quand Annaïs est arrivée au centre d'action médico-sociale précoce d'Aulnois-Emery, elle avait 2 ans. Elle savait juste se retourner et s'asseoir. Elle est là ? Maintenant, on aimerait bien qu'elle puisse marcher seule. C'est pour ça que j'essayais de la mettre face au miroir. Elle commence à faire aussi sa marche latérale. Après de nombreuses séances de kiné, Annaïs est sur le point de faire ses 1ers pas. Elle est très volontaire. Oui ! Boum ! Tombée ! J'ai essayé aussi qu'elle lâche ses mains pour avoir des petites postures de 10 secondes en équilibre. Ça, ça commence à venir aussi. Tu t'es lâchée ? C'est bien ? Oui, encore, encore, encore ! De manière générale, en kiné, on aime bien avoir les enfants le plus tôt possible parce que le cerveau est très malléable, surtout les 2 premières années de vie. Et au travers du jeu, on apprend toute l'autonomie, les différents modes de déplacement. En raison d'une scoliose, la petite doit aussi porter un corset pour maintenir son dos. Mais la rigidité du corset perturbe parfois son équilibre. Quand tout va bien, on arrive jusqu'à la marche. Et puis si on n'arrive pas à la marche, on essaie d'entretenir le maximum d'autonomie. L'acquisition de l'équilibre, c'est aussi une affaire de concentration. Le début de la présentation, ce n'était pas toujours évident parce qu'elle passait d'un jeu à l'autre. Elle est un petit peu dispersée. Et nous, si on veut obtenir une posture, un mode de déplacement, il faut qu'elle se tienne à une activité. Et là, vraiment, elle a fait d'énormes progrès grâce aussi à la prise en charge avec Marion, son éducatrice, pouvoir se poser sous une activité. On va dans la salle de Marion ? Au revoir ! Anaïs s'intéresse à tout ce que lui propose Marion. Son cerveau s'enrichit avec chaque expérience. Mes objectifs en éveil avec Anaïs, c'est de vraiment travailler autour de la stabilité et l'attention conjointe. Elle ne regarde pas forcément ce qu'elle fait. Elle va apprendre l'objet. Elle va regarder ailleurs. Elle est tout de suite attirée par autre chose. Ça reste compliqué de se concentrer vraiment sur une activité. On remarque un petit peu aussi qu'elle se sert plus de sa main gauche que de sa main droite. Donc, l'inciter à utiliser sa main droite pour faire un petit jeu de motricité fine. On peut prendre... Hop ! Bravo ! Super ! Encore ! C'est super, Anaïs ! Le maintien du corset l'aide aussi à maintenir son attention. Oh, elle est bizarre ! Le port du corset, en fait, j'en ai énormément besoin parce que sinon, Anaïs, elle se disperse beaucoup. Et le corset l'aide vraiment à se stabiliser au niveau de ses appuis, enfin, sa posture a les deux meilleures qualités. Dedans, laissez doucement. Regarde. Oh, oui ! Bravo ! Ah ! On va aller séance à l'éveil. Après la kiné et la séance d'éveil, Anaïs se prépare au langage avec Aurélie, l'orthophoniste. On va prendre une petite brosse pour aller dans la bouche. On va mordre dedans ! C'est bien ! La stimulation buco-faciale permet à la petite de muscler ses joues et sa langue, autant pour mieux mâcher que pour parler. Ah, oui, là, ça ! C'est bien ! Bravo ! C'est vrai qu'Anaïs, c'est une petite fille, donc tu utilises quand même quelques petits mots. Moi, j'ai repéré 4-5 mots pour le moment, ce qui paraît peu pour avoir une communication fonctionnelle. Donc voilà, mon but aussi, ça va être de pouvoir enrichir ce stock lexical, qu'elle soit plus intelligible aussi par un peu tout le monde. Je repense. Tu es prête ? Anaïs s'épanouit dans la relation avec les professionnels. Elle vient d'intégrer un groupe d'éveil pour s'exercer à l'échange avec des enfants de son âge. La prochaine étape sera si possible d'entrer à l'école en septembre. Oh ! C'est bien, Anaïs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501